Musique Bonjour, bienvenue. Merci de nous recevoir ici au cœur de la lutte anti-dopage des équidés. Je voudrais savoir si vous êtes fier de toute l'activité ici, de ce laboratoire et pourquoi ? Moi je suis particulièrement fier de mes collaborateurs qui sont tous compétents et investis au quotidien dans leur mission de lutte contre le dopage. Et le laboratoire des courses épiques est un des cinq laboratoires dans le monde certifiés par la Fédération internationale des autorités épiques des courses de galop. Il est un laboratoire de référence de la Fédération équestre internationale. Et si on additionne ces deux casquettes, nous sommes trois laboratoires dans le monde à avoir les deux. Le laboratoire anglais, le laboratoire de Hong Kong et le laboratoire français. On entend souvent que ceux qui veulent frauder sont potentiellement en avance sur les laboratoires ou les organismes qui mettent en place la recherche des molécules interdites. Qu'est-ce que vous répondez à ça ? Je vous répondrai très franchement qu'effectivement on n'est pas certain de tout savoir tout le temps à tout moment et qu'il est indéniable qu'il y a un écart entre ceux qui auraient un savoir et des informations qui nous manqueraient. Mais charge à nous de raccourcir ces délais par différents moyens. Par exemple, on travaille en collaboration avec le service central des courses et jeux en France. Ils me sollicitent pour savoir si je connais tel ou tel type de produit, avoir tel ou tel type d'effet. Ils me donnent de l'information. On travaille en France aussi avec la Direction nationale du renseignement d'accueil douanière, qui nous permet d'avoir accès à des produits saisis pour qu'on en vérifie le contenu et qu'on vérifie bien que ce qui contient corresponde le cas échéant aux étiquettes ou pas et que les molécules sont bien en screening chez nous. Des affaires récentes, qui sont toujours d'ailleurs en cours d'instruction au moment où l'on se parle, ont été révélées par la police des jeux à l'issue de longues enquêtes et d'écoutes téléphoniques. Je voudrais savoir si on peut parler d'un échec. L'institution des courses fonctionne sous la tutelle de l'État, ce qui implique une co-responsabilité entre l'État et l'institution, notamment sur le contrôle de la régularité des courses. Dans cette co-responsabilité, il y a la nécessité d'allier les contrôles opérationnels qui sont du ressort des sociétés maires à travers les pouvoirs des commissaires de courses et les pouvoirs de contrôle et les pouvoirs disciplinaires. Et de l'autre côté, les pouvoirs de police qui sont ceux des autorités de l'État que bien évidemment l'institution ne détient pas. Comme dans tout process de lutte contre la fraude, il faut allier l'opérationnel, le contrôle terrain et le renseignement et l'investigation policière. Ce sont des échanges quasi quotidiens, sinon hebdomadaires. Cela concerne à la fois le ministère de l'Intérieur avec le service central des courses et jeux ou l'OCLAESP, qui dépend de la gendarmerie. C'est aussi le ministère des comptes publics avec les douanes et le ministère de l'Agriculture, enfin avec la Brigade Nationale d'Enquête Vétérinaire. Ce sont des échanges donc très réguliers sur la base d'informations qui remontent du terrain, soit par le biais d'acteurs sociaux professionnels, soit par le biais de nos équipes de vétérinaires préleveurs, soit venant des autorités de l'État, des renseignements qui leur sont parvenus et pour lesquels ils ont besoin de notre part d'une confirmation, soit sur la base d'une saisie douanière avec la nécessité d'expertiser le contenu d'un flacon, etc. Tout motif est le bon et nos échanges sont extrêmement fréquents, extrêmement riches et c'est totalement nécessaire pour que cette collaboration soit efficace et productive. Nous on est un maillon essentiel de cette lutte contre le dopage et puis il y a des problèmes de la lutte contre le dopage, pas du contrôle ni des analyses, mais de la lutte. Et c'est vrai que lutter contre des substances endogènes, ce n'est pas que du ressort du laboratoire. Que faut-il répondre à ceux qui souhaiteraient la nomination d'une forme d'un conseil de surveillance indépendant, et c'est là le mot très important, dont le but serait d'avoir une transparence garantie des activités ? Aujourd'hui, nous garantissons la transparence. Nous assumons totalement la dépendance financière du laboratoire à l'égard de l'institution. Le laboratoire œuvre au profit des propriétaires et des parieurs, en leur garantissant des courses propres. Il est financé par les propriétaires et par les parieurs, par le biais des sociétés mères. Donc nous assumons totalement cette dépendance financière, mais nous revendiquons une indépendance analytique fonctionnelle totale. Un prélément qui arrive au laboratoire ne peut pas être écarté, isolé, non traité, c'est impossible. Par le biais de la double anonymisation qui fait que lorsqu'un prélèvement est traité au laboratoire, le ou les techniciens qui le manipulent ne peuvent en aucun cas savoir à quel cheval, à quelle course, à quelle date il se rattache. Donc il n'y a pas de possibilité de manipulation. Enfin, par le stade de la déclaration de cas positif, lorsque le laboratoire informe la Fédération nationale d'une détection positive, c'est un huissier de justice qui fait le rapprochement entre le numéro transmis par le laboratoire et le procès-verbal de prélèvement, c'est-à-dire l'identité du cheval. Est-ce que c'est un problème de médication ? Est-ce que c'est un problème de dopage réel avec réelle volonté de tricher ? Donc c'est tout le but de l'enquête qui vient à la suite. Si nous voulions absolument un laboratoire indépendant en dehors de l'institution, il faudrait trouver une structure et un investisseur capable de le porter. Et compte tenu du niveau de technologie qui serait dans nos exigences et du volume de prélèvement que nous demanderions, nous en serions le client unique. Et donc quelque part, il serait notre fournisseur captif et la dépendance serait encore totale.